Et bien bonjour à tous et à tous et à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 103 de Progress Wrestling Beer Snake City. Pas comme on se trouve à dire, vous savez quoi on commence direct, c'est parti. Commençons, non j'en ai d'ailleurs, pour une fois je ne fais pas une intro de 3h, c'est parti. Et on commence avec une petite déception, puisqu'on devait avoir Jordan Devlin et Scotty Davis qui devaient défendre leur titre par équipe face aux Workhorsemen. Alors qui sont les Workhorsemen ? C'est Anthony Henry et GD Drake qui faisaient leur début chez Progress Wrestling. A noter que Anthony Henry a décidé très récemment de quitter le World Wrestling Network qui regroupe Evolve, FIP, etc. Il a d'ailleurs perdu le championnat mondial de FIP, si ça vous intéresse j'ai fait la review de ce show Everything Burns. Donc voilà, Anthony Henry qui s'est barré. Et donc il fait ses débuts chez Progress avec son partenaire GD Drake qui lui est toujours chez Evolve. Mais voilà, il a accepté de le suivre. Donc voilà, ils faisaient leur début et en plus contre Jordan Devlin et Scotty Davis j'étais vraiment hyper hypé. Sauf que Jordan Devlin n'était pas là, alors non pas parce que WWE a retiré Jordan Devlin d'un show, pour une fois ils ne l'ont pas fait, j'ai vu qu'ils l'ont fait avec Laio Rush pour le Sixteen Cara de WXW. Les gars, vous acceptez, vous n'allez pas le retirer au dernier moment. Enfin c'est invraisemblable de faire ça, ça m'a vraiment énervé. Non, là ça n'avait rien à voir, c'était que Jordan Devlin était blessé. Une blessure minime, voilà, mais malheureusement c'est tombé sur le mauvais jour. Donc, il aura un remplaçant. Et ce remplaçant va être nul autre qu'Eddie Kingston. Eddie Kingston, alors je suis un peu déçu, j'aurais aimé un autre, mais Eddie Kingston il fait toujours le taf, il accepte plein de bookings, il est un peu partout. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas un énorme fan d'Eddie Kingston, je trouve que c'est un super promo guy, après dans le ring je trouve que ça n'a jamais été... C'est pas mauvais, on se descend, voilà, mais c'est vrai que quand tu vois l'affiche, t'es un petit peu déçu. Après, là où ça m'intéressait, c'était dans le duel Eddie Kingston contre GD Drake. Et finalement, ce duel ne va pas être vraiment très mis en avant, hormis un duel de chop, voilà, un moment dans le match. Mais c'est vrai que les duels entre les petits gabarits, donc Anthony Henry et Scotty Davis et GD Drake et Eddie Kingston, vont être très peu exploités, ça va peut-être être deux minutes dans le combat, et ça, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas exploité ça. Bon, super beau outfit d'ailleurs d'Anthony Henry, qui a toujours des outfits bien belles. Les Warcorsemen qui vont vraiment dominer le combat. Grosse domination des Warcorsemen, plutôt étonnante. Et un autre truc assez étonnant aussi dans le booking, c'est le hot tag. C'est pas Scotty Davis qui va prendre le hot tag, mais ça va être Eddie Kingston. Ça, ça m'a un peu étonné, mais je n'ai pas trop compris pourquoi. Parce que Scotty Davis a un super hot tag, donc j'ai... Ouais. Scotty Davis, lui, par contre, il va prendre tarif. Pendant tout le combat, il va prendre cher. Voilà, il va prendre cher. Mais finalement, Eddie Kingston et Scotty Davis vont... J'allais dire rester champions, mais non, du coup. Vont remporter ce combat. Trois tours à l'un quart, c'était plutôt pas mal. J'aurais bien aimé que les Warcorsemen gagnent. Alors, je pense que du coup, si c'était prévu que Devlin et Davis conservent leur titre, mais j'aurais bien aimé que les Warcorsemen gagnent, ça aurait du coup légitimé un rematch. Enfin, un vrai match de championnat cette fois-ci, qui était prévu à la base. Donc, c'est un petit peu dommage. Et post-match, Scotty Davis va serrer la main aux Warcorsemen, mais pas Eddie Kingston. Qui est un petit peu énervé, etc. À voir. Trois à un quart, on reparlera d'Eddie Kingston. Nous, vous aviez ensuite Giselle Shaw contre Chakara. Donc, je suis dégoûté parce que Giselle Shaw va apparemment être une habituée de progrès maintenant. Je ne comprends pas. L'overness de Giselle Shaw, partout où elle est, elle est push. Chez Rêve Pro, elle est même championne. Mais mon Dieu, quel horrible catch-use. Et là, ça va se confirmer. Elle a affronté donc Chakara, que j'aime bien Chakara pour le coup. Et ouais, il y a une grosse domination de Giselle Shaw qui est sloppy. C'est sloppy. Heureusement, il y a un bon baby facework de Chakara en face, notamment dans ses légers retours que je trouve elle gère plutôt bien. Seul truc, Chakara change d'outfit. Je déteste son outfit. Bon, victoire de Giselle Shaw sans règle surpris. Je ne comprends pas. Deux étoiles. Post-match, Candy Floss va venir réconforter Chakara. Donc, peut-être une association entre les deux qui sont toutes les deux très fun. Et ça pourrait même mener un heel turn un peu plus tard de Chakara sur une Candy Floss qui est un peu... Voilà, Candy Floss, elle a une gimmick très souriante, très bonne enfant. Donc, elle pourrait un peu faire la meuf naïve avec Chakara. Bon, moi, je vois ça dans le futur. Donc, je ne dis pas non. Voilà, Candy Floss, Chakara, ça me parle beaucoup plus que Giselle Shaw, pardon, que je ne comprends pas. D'ailleurs, Candy Floss qui est une des dernières recrues de WWE et NXT UK. Bref, deux étoiles où on passe. Alors, un match bien fun. Les Morden Hype face à un trio bien particulier, l'Antiphon Police et le revenant du côté de Progresse, Walter. Walter qu'on n'avait pas vu depuis qu'il a perdu son titre lors du chapitre 95. Donc, ça fait plaisir de revoir Walter du côté de Progresse et surtout avec l'Antiphon Police. Los Feliz Santos, Runior et Damien Dunn, vous savez qu'ils ont passion sur Los Feliz Santos, sur Super Santos, on va l'appeler comme ça, ce sera plus court. Il est fantastique, notamment, rien qu'à l'entrée de Walter, voilà, avec ce Thameson qui est repris par toute la foule, bah, Santos, il va faire comme s'il jouait du violon à côté et Walter, il va lui dire, arrête. Enfin, déjà, tu sens que le duo est extraordinaire et c'est ce qui va se passer. Le duo entre Walter et Super Santos va être hyper fun, hyper frais, hyper marrant parce qu'en fait, Walter, il va un peu prendre Santos sous son aile en lui montrant comment il faut taper, comment on fait les chops. J'ai trouvé ça hyper fun. Santos est formidable, il a une gueule en plus. Il a un masque, Santos, mais il a l'air trop gentil, trop marrant. Enfin, voilà, on a envie de le prendre dans nos bras. Enfin, Santos, c'est un kiff, c'est un kiff. Et du coup, je trouve qu'avec Walter, c'est hyper drôle, c'est hyper fun, hyper frais. Walter qui va faire un gros match, enfin, qui va dominer surtout. Et par contre, j'ai bien aimé le travail en face des Morden Hype, notamment de Darren Kearney et LG Cleary. Alors, LG Cleary qui est un peu la star des Morden Hype. Et derrière, il y a Darren Kearney et Nathan Martin qui sont un peu moins… Voilà, qui sont vraiment très… Enfin, LG Cleary est très jeune aussi, mais qui manque de personnages qui ne sont pas très charismatiques, même pas du tout. Darren Kearney, ça va encore. Alors, ils vont faire notamment un très bon tag work d'Aren Kearney et LG Cleary. Par contre, Nathan Martin fait clairement tâche, je trouve, dans les Morden Hype. Je n'accroche absolument pas avec ce worker. Mais LG Cleary, par contre, c'est la star. Il est fantastique d'ailleurs. Lors de OTT Scrapermania, il affrontera Pac. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et il y aura notamment David Stark contre John Moxley pour le championnat OTT. David Stark contre le champion AEW, ça va être fantastique. Donc voilà, un combat hyper fun, hyper cool. Victoire de Walter et l'antiphon police. Mais vraiment, gros kudos à l'association, au duo Walter-Santos. Voilà, 3-4, j'aimerais bien que ça devienne un trio peut-être un peu récurrent du côté de Progress. Même si j'aimerais vraiment, un jour, voir un duel entre Walter et Santos. Et d'ailleurs, je le dis maintenant que J.D.Rick a fait ses débuts chez Progress. Faites Walter contre J.D.Rick aussi. Parce que Evolve l'a fait, c'était pas formidable. C'était 3,5 quoi. Mais voilà, faut vraiment faire un match entre Walter et Santos. Ça peut être fantastique. Non, vraiment super. 3-4, 3,5, c'était hyper fun. J'adore. Trop cool. Match pour le championnat Proteus, défendu par Paul Robinson. Toujours dans cette stipulation KO hors submission. Il défendait face à Kyle Fletcher, qui l'avait pin, qui l'avait éliminé lors du Fatal 4-Way pour le championnat Progress qui était vacant. Donc, c'est totalement legit. On va avoir un combat plutôt cool. Des spots assez fun avec Kyle Fletcher, qui va notamment placer une souplexe sur un lit de chaise à l'extérieur, qui a été fait en plus par Paul Robinson. Donc, Paul Robinson, il s'est fait chier pendant 4-5 minutes pour finalement se prendre une souplesse dessus. Il va y avoir un Fighting Spirit Moment, qui malheureusement ne va pas me convaincre. Et c'est ça, je trouve, le moment du combat qui me sort un peu. Pour moi, le Fighting Spirit Moment soit en fait, et c'est super bien fait, notamment dans le timing. Le timing du Fighting Spirit Moment est très important. Et Noah, la Pro Wrestling Noah est très forte pour ça. Pour moi, c'est les meilleurs dans les Fighting Spirit Moment. Là, ça a été un peu mal géré. J'ai trouvé que c'était un peu trop tôt. J'ai trouvé que le combat était un petit peu accéléré en fait. Donc, à partir de ce Fighting Spirit Moment, ça va un petit peu me sortir du combat. Et ce qui va encore plus me sortir, c'est la fin de match. La fin de match qui est très étrange. En fait, ça va être dominé par Kai Fletcher. Jusqu'à ce que Paul Robinson enchaîne les coups au niveau de la tête. Et que Kai Fletcher se protège avec les bras. Ce qui est apparemment interdit. Alors, ce serait bien de le dire dans les règles, que c'est interdit de se protéger comme ça. De se protéger comme ça, quoi. Alors, d'accord, mais dites-le dans les règles. Et même cette règle, je la trouve un peu ridicule. C'est peut-être le cas dans la MMA. Je ne regarde pas de MMA, donc je ne peux pas dire. Mais c'est peut-être les règles, mais là, on s'en fout d'avoir cette règle. Et puis, j'ai trouvé la fin très anticlimatique. Il y a le public qui est, voilà, grosse bronca du public sur l'arbitre. Voilà, l'arbitre qui a arrêté le combat. Bon, ce n'est pas lui qui a pris la décision, mais on le sait. Mais voilà, du coup, ils vont huer l'arbitre. Et post-match, il y a Paul Robinson qui va un peu se moquer du public, qui est déçu du coup par la fin. Victoire de Paul Robinson qui conserve. Pas de la plus belle des manières. Trois étoiles, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un potentiel sur ce combat. Il y avait une bonne story entre les deux. Mais c'est vrai que je n'accroche toujours pas avec le Kai Fletcher en solo. Et j'ai vraiment hâte que Mark Davis revienne de blessure. Millie McKenzie face à Tony Storm. Millie McKenzie a fait un peu son retour chez Progress en Hill avec Charlie Evans, donc le Medusa Complex. Qui a été hypé par des superbes vidéos d'ailleurs. Trop cool. Et donc là, elle a fond de Tony Storm. Donc directement un gros morceau. Et pour moi, Millie McKenzie, elle a ce gros côté Tony Storm à ses débuts. Encore un peu green, mais Millie McKenzie, elle a 19-20 ans, je crois. Extraordinaire. Donc voilà. Elle va attaquer Tony Storm dans son dos pour son entrée. Donc on nous présente vraiment Millie McKenzie comme une grosse huile. Il n'y a pas Charlie Evans aux abords du ring. Charlie Evans n'est pas là. Donc je suis vraiment étonné. On nous hype le Medusa Complexe. Mais là, Millie McKenzie vient toute seule. Je trouvais ça un peu bizarre. Bon, on va avoir un combat... Je n'ai pas vraiment accroché. Il y a une domination de Millie McKenzie avec une bonne alchimie entre les deux qui rend le match très fluide. Et peut-être justement trop cousu de fil blanc. Je n'aime pas quand les combats sont trop propres, trop... Voilà, c'est trop cousu de fil blanc. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de mauvais. C'est... Voilà, ça se voit que... Voilà. Et comment dire... En gros, déjà, le combat perd de sa spontanéité. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir un combat de WWE. C'est-à-dire qu'on est cousu de fil blanc. Il n'y a rien... Voilà, c'est bien exécuté. Mais rien d'extraordinaire. Des combats comme ça, de la mid-card de WWE. Et Tony Storm, elle est vraiment en train de prendre ce truc de WWE. Et on voit que ce n'est plus la Tony Storm d'il y a deux ans. Alors non pas qu'elle est moins bonne. Mais qu'elle a pris de l'expérience. Et puis, il va falloir que cette expérience se transforme en... Enfin, qu'elle soit assez expérimentée. Pour enlever ce côté non spontané. Pour revenir à cette spontanéité. Qui marque les plus grands. Et Tony Storm, elle a pris ce truc WWE. Mais elle l'a trop pris. Et du coup, quand elle revient sur l'indé. Comme là, chez Progress. Ça se ressent vraiment. Donc, ça va être un peu ce que Tony Storm va devoir améliorer. Et là, ça se ressent vraiment. Parce qu'il n'y a plus de spontanéité. Et c'est ce qui manque parfois à WWE. Cette spontanéité dans les catchers. Dans les spots. Dans les trucs. Et là, ce combat était vraiment trop cousu de fil blanc. Mais c'était quand même plutôt bien. Rien de mauvais. Victoire de Minnie McKenzie. Deux, trois quarts. Mais tu vois, Minnie McKenzie, Tony Storm. Peut-être il y a deux, trois ans. Non, peut-être pas. Parce que Minnie McKenzie, c'était encore très green. Peut-être il y a un an. Un an et demi. Ça aurait été vraiment, je pense, encore moins. Et Minnie McKenzie va gagner d'ailleurs. Après que Charlie Evans soit venu déconcentrer Tony Storm. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai qu'au début, quand NXT UK envoyait des guests. On envoyait des guests sur le circuit indépendant. Les guests gagnaient toujours. Et depuis que, je crois, c'est David Star qui avait battu Trevor Lee. quand il avait signé. Je crois que c'était ça. Le premier à avoir battu un mec à NXT UK qui n'était pas un mec. Enfin, le premier non NXT UK qui a battu un mec à NXT UK. Je crois que c'était David Star au Super Spontale 16. Et depuis, c'est vrai que ça s'est un peu démocratisé. Et ça fait plaisir. Mais là, on voit quand même qu'elle est un peu protégée avec l'intervention de Charlie Evans. Post-match, le Medusa Complex va attaquer Tony Storm. Sauf que Jeannie va venir faire le save. Jeannie et Tony Storm, c'est deux rivales historiques de progrès. Les deux premières championnes. Là, elles ont une rivalité qui, malheureusement, n'est pas arrivée à sa fin. Il n'y a pas eu de combat entre les deux. Puisque c'était lors du chapitre 98, je crois, True Friends Stab You in the Front. Je crois que c'était ce chapitre-là où elles devaient s'affronter. Malheureusement, c'était le même jour que ça arrive hors series. Et Tony Storm, ben voilà, WWE l'a appelé au dernier moment. Et du coup, ils se sont fait baiser le match. Donc voilà, il y a une grosse histoire entre les deux. Jeannie va tondre la main à Tony Storm. Elle va mettre du temps. Mais elle va finalement l'accepter. Donc pourquoi pas ? Donc certainement, un combat en équipe. Jeannie et Tony Storm contre le Medusa Complexe pour très bientôt. Ilya Dragunov affronté Malik. Malik. Alors qu'il fait son retour chez Progrès, mais également ses débuts dans un chapitre. Dans un chapitre. Ce qu'on appelle ses chapter debuts. Pourquoi ? Puisqu'il avait déjà fait des dark matchs. Donc ça, on s'en fout. Et il avait fait les Natural Provisions Series de 2019. Où il avait échoué au premier tour contre Danny Duggan. Qui est là. Donc il avait... Non, c'est un excellent combat. Allez voir le Danny Duggan. Allez voir les Natural Provisions Series. C'est dispo gratuit sur YouTube, sur la chaîne de Progrès. Allez les voir. Et il y a notamment ce Danny Duggan Malik qui était vraiment super. Donc Malik qui faisait ses chapter debuts. Parce que les Natural Provisions Series 6 n'étaient pas considérés comme un chapitre. C'était un show... Un show hors chapitre. Un hors série on va dire. Et voilà. Comme on ne compte pas les dark matchs. Du coup c'était ses chapter debuts contre Ilya Dragunov. Donc je suis très content de revoir Malik. Que j'adore. Qui a un gros potentiel. Et encore plus contre Ilya Dragunov. Ça faisait vraiment gros dream match. Alors c'était un super combat. Vraiment très bien. Il y a des spots très cool. Notamment Malik qui va contrer le coast to coast d'Ilya Dragunov en spear. Je trouvais ça plutôt stylé. Malik qui va faire vraiment un gros match. Une super prestation. Et il va d'ailleurs dominer le combat. Et ça j'ai trouvé ça très étonnant. Le travail de mise en avant d'Ilya Dragunov est excellent. Il met parfaitement en avant Malik. Il y arrive toujours. Et il arrive toujours à mettre des mecs en avant. Il l'avait fait avec Karan Noir. C'était formidable. La première vraie feud de Karan Noir chez Progress. C'était contre Ilya Dragunov dans cette série de trois combats. Et Ilya Dragunov est fantastique pour mettre des jeunes en avant. C'est un catcheur absolument extraordinaire. Ilya Dragunov qui lui-même est très jeune. Donc je suis en passion sur Ilya depuis vraiment. Enfin de plus en plus. Il y a un fighting spirit moment que j'attendais énormément dans ce combat. Parce que c'est deux catcheurs assez. Enfin des gros brawlers. Et le fighting spirit moment va arriver malheureusement bien trop tôt une nouvelle fois. Ils n'ont pas trop su le gérer. Et je pense que si le fighting spirit moment a été arrivé vraiment au bon moment, j'aurais vraiment amélioré ma note que vous voyez ici. Qui est de trois ennemis finalement avec une victoire d'Ilya Dragunov sans vraie surprise. Mais là, ça va permettre à Malik d'être intégré définitivement au roster de Progress. C'est génial que Progress Racing, quand ils ont un nouveau comme ça, une petite pépite comme Malik, comme une fois avec Karan Noir, comme avec Scottie Davis, ils le fassent affronter, enfin ils le mettent dans les Natural Productions Series. Et puis après pour ses chapter debuts, ils le fassent affronter à un mec vraiment expérimenté. Il y a Dragunov qui est quand même NXT UK. C'est super. Je trouve que l'idée est géniale et ça marche à chaque fois. Trois ennemis, pas loin du 3-3-4. Post-match, ils vont serrer la main. Il y a Dragunov qui félicite Malik, sauf que Eddie Kingston va les attaquer. Tu vois, là je me dis pourquoi. Donc en fait, il va prendre le micro et cette promo était fantastique. La promo d'Eddie Kingston, je vous la conseille tous parce qu'il dit des trucs hyper intéressants. Eddie Kingston est vraiment un excellent promo guy, c'est quelque chose. Déjà, il va dire aux gens avant même qu'ils ouvrent leur gueule, ne chantez pas, j'ai pas envie que vous chantiez mon nom, fermez vos noms. Ok, donc il met l'ambiance. Il dit qu'il en a marre d'entendre parler de créer des stars. Il dit qu'Iliad Dragunov, il ne fait que ça, créer des stars. Sauf qu'Iliad Dragunov, ce n'est pas un catcher, mais un acteur. Alors que lui, c'est un réel combattant, un fighter, un vrai fighter. Il explique qu'il en a marre aussi de voir des mecs aller à NXT pendant que lui reste ici. Sauf que quand lui reste ici, il a moins d'opportunités qu'un mec qui est à NXT. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et il rappelle d'ailleurs qu'il est bien meilleur qu'Adam Cole, qu'il est bien meilleur que Matt Riddle. Que c'est lui d'ailleurs qui a fait, qui les a fait, pardon, qui les ont fait. Non, qui les a fait. Oui, c'est lui qui a fait Adam Cole, c'est lui qui a fait Matt Riddle. Et qu'il est meilleur même que chaque membre du roster d'NXT UK. Quelle promo fantastique. J'ai adoré cette promo. Je vous invite tous à la voir. C'est une promo fantastique. Vraiment, Eddie Kingston est trop fort dès qu'il s'agit de parler, dès qu'il s'agit de prendre le micro, de dire des choses. Donc vraiment, Eddie Kingston, gros respect. Et c'est vrai qu'en plus, ce qu'il dit, c'est un petit peu vrai. Alors pas que Hilaire Goddorff n'est pas un catcher, voilà, c'était un petit tacle. Mais voilà, dans le sens où, ouais, Eddie Kingston, quelque part, voilà, il était là bien avant Adam Cole, là bien avant Matt Riddle. Que voilà, il a fait des combats, il les a déjà battus. Enfin, je trouve que la promo est vraiment très, très, de très haut niveau. Je vous invite tous à aller la voir. C'est une promo fantastique. Bravo, Eddie Kingston. Cara Noir défend son championnat mondial contre Mark Andrews dans le main event. Et pour se prendre de la hit, qu'est-ce qu'on fait ? Chris Brooks l'a fait lors du dernier chapitre. Eh bien, Eddie Dennis va le faire, puisqu'Eddie Dennis accompagne Mark Andrews. Eddie Dennis va couper l'entrée de Cara Noir. Il va l'attaquer. Comment se prendre de la hit facilement ? Tu coupes l'entrée de Cara Noir. On va voir un bon main event. Il y a une bonne alchime entre les deux, parce que c'est deux styles que je trouve très similaires. Enfin, quand Mark Andrews est heal, si vous connaissez que le Mark Andrews d'NXT UK, ce n'est pas du tout le même style de catch que le Mark Andrews heal actuellement chez Progress. Et ça, je trouve intéressant. J'adore quand les catcheurs adaptent leur style de catch en fonction de leur actualité, s'ils sont plus face-wheel actuellement. Et Mark Andrews le fait plutôt bien. Même très bien. On va voir bien sûr de l'overbooking. Dès qu'il y a le duo FSU, quelque part, il y a de l'overbooking chez Progress. Eddie Dennis va notamment enlever une protection de turnbuckle. Sauf que l'arbitre va le griller et il va le dégager des abords durés. Donc on va se retrouver avec Cara Noir, Mark Andrews, un peu un contre un, tranquille. On va voir une domination de Cara Noir avec un heal work qui me convainc de moins en moins. Malheureusement pour Mark Andrews, qui est clairement meilleur en babyface. Alors comme je vous l'ai dit, il est bon pour adapter son style, mais il est quand même bien meilleur en babyface et dans une équipe aussi. Là, le truc, c'est qu'il est meilleur en babyface dans une équipe, comme chez NXT UK avec la sauce Wild Subculture avec Flash Morgan Webster. Sauf que là, il est en heal et en solo. Donc tu vois, il n'y a aucun des deux trucs. C'est vrai que ça se ressent. Une fin de combat. Alors non, ce n'est pas vraiment la fin de combat, mais le combat va prendre une autre tournure quand Cara Noir est en plein blackout sleeper, donc son finisher. Et Eddie Dennis va revenir pour le déconcentrer. Mark Andrews va roll-up Cara Noir, mais avec la main qui tire le pantalon. Sauf que l'arbitre va le voir, il va arrêter le compte. Donc le combat se déroule un peu mieux et on va bien sûr avoir un ref-bump qui mène au blackout sleeper de Cara Noir, mais pas d'arbitre. Deuxième blackout sleeper, donc le finisher de Cara Noir, enfin la soumission, qui se termine, enfin, Cara Noir ne peut pas gagner deux fois d'affilée sur son blackout sleeper à cause d'éléments du combat. Eddie Dennis va donc prendre la ceinture, il va la donner à Cara Noir, je n'ai pas compris pourquoi, mais en fait, c'est que ça va permettre à Mark Andrews qu'en revenant dans le ring, un peu plus tard dans le combat, Cara Noir va se prendre le turnbuckle avec la protection qui avait été enlevée par Eddie Dennis. Mark Andrews va enchaîner, sauf que Cara Noir va se dégager et dans la foulée, il arrive à placer son blackout sleeper pour gagner. J'ai beaucoup aimé la fin du combat, c'est vrai que l'overbooking n'est pas toujours très utile chez Progress, notamment avec FSQ, c'est même parfois un petit peu chiant, un petit peu lourd, mais là je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant dans l'ensemble, cet overbooking. Donc victoire en tout cas de Mark Andrews, de Cara Noir qui conserve 3 étoiles et 2. Voilà en tout cas pour la review du chapitre 103 de Progress Wrestling. Le chapitre 104, il y a déjà quasiment toute la carte qui a été annoncée, il y aura notamment Eddie Kingston contre Ilya Dragunov, Cara Noir et Paul Robinson qui affronteront les Destination Everywhere, Conor Miles et Ezio GMO. Il y aura de l'antifan police qui sera là, il y aura Jordan Devlin, Scott C Davies, si je ne dis pas de bêtises. Donc un beau chapitre, 104 qui promet. Voilà en tout cas pour cette review, moi je dis à la prochaine. Bye tout.